Bref, j'étais en train de glander sur internet, quand tout d'un coup, le sujet de cette vidéo m'a sauté en pleine face. Oh putain ! Tout commence en 1970, au Chili. À cette époque, Allende est élu démocratiquement à la tête du pays. Et le truc, c'est que Allende est un socialiste. Alors non, c'est pas l'équivalent de Benoît Hamon. Le socialisme en Amérique du Sud au début des années 70, c'est du socialisme... C'est du socialisme, quoi. Quand il arrive au pouvoir, le nouveau gouvernement décide de nationaliser énormément d'entreprises stratégiques, d'augmenter les salaires de 30%, fournit des aides aux agriculteurs, bloque les prix des produits de première nécessité, etc., etc. La première année se passe bien. Le gouvernement arrive à relancer l'économie, qui est en récession, avec une croissance de 8%. La consommation augmente. Bref, c'est nickel. Mais très vite, les soucis commencent à se poser. Alors, je vais pas détailler toute l'histoire du régime, parce que c'est trop complexe, et j'ai peur de dire des conneries, parce que je suis pas un spécialiste de la politique du Chili, vous voyez. Donc je vais me concentrer sur ce qui concerne directement notre sujet. Basiquement, le Chili se retrouve de l'extérieur sous pression par les États-Unis, et de l'intérieur, le pays se divise. La partie droite du Parlement craint de plus en plus la mise en place d'un régime totalitaire, et les nationalisations étaient trop rapides, avec un périmètre flou, ce qui fait que nombre de petites entreprises commencent à craindre d'être nationalisées. Dans ces entreprises nationalisées, le gouvernement envoie des intervenants, pour reprendre les rênes, et s'occuper du bon fonctionnement des usines, à la place des anciens cadres et patrons. Le problème, c'est que, bien qu'une partie de ces intervenants essayent de faire correctement le boulot, ils sont inexpérimentés, voire ne connaissent absolument pas le secteur dans lequel ils sont parachutés. Il faut ajouter à ça les tensions politiques au sein des entreprises, et la corruption de certains des intervenants. Les gars arrivent sur place, s'approprient les bureaux, les logements et les voitures de fonction, tout en gérant comme un pied l'usine. Ce qui ne manque pas de faire rager les ouvriers, qui pensent en avoir fini avec les dirigeants oisifs, et qui attendent qu'on leur donne la main sur les moyens de production. Le gouvernement a conscience du problème de gestion des entreprises nationalisées, et un certain Fernando Flores propose une solution... originale. Il est responsable technique générale de la société de développement de la production. l'entité qui gère à l'époque de Allende l'appareil productif du pays, donc toutes les entreprises nationalisées. Flores a lu les travaux d'un certain Stafford Beer, qui est un cybernéticien. La cybernétique est un domaine de la science qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui posera les bases de l'automatisme, de l'intelligence artificielle, des réseaux, etc. On en reparlera un jour. Flores envoie une lettre dans laquelle il fait une proposition à Beer. Venir travailler sur un projet cybernétique à l'échelle du pays, pour corriger les problèmes de gestion des entreprises nationalisées, et poursuivre l'objectif révolutionnaire d'Allende. Ce dernier accepte sans hésiter. Bon, il négocie quand même un salaire de 500 dollars par jour. Il faut bien vivre. Beer arrive donc au Chili en 1971, un an après l'élection d'Allende. Oui, le gars pour nom de famille Beer, ce qui veut dire « bière » en anglais. En même temps, vous le savez sûrement si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes déjà allé à l'étranger. C'est le premier mot qu'on apprend, sinon on meurt de soif. En même temps, c'était ce qu'on appelle un personnage. D'origine britannique, il fumait 20 cigares par jour et se promenait souvent le verre à la main, qui à mon avis devait rarement contenir de l'eau. Après avoir découvert la cybernétique dans les années 50, son idée de l'appliquer à la gestion. Il a une théorie, dite des systèmes viables, qu'il développe et applique durant les années 60. D'abord via une entreprise française, puis en travaillant en indépendant pour différents clients industriels. Il a 44 ans quand l'avion se pose sur le tarmac de l'aéroport de Santiago. Après avoir rencontré des hauts responsables de l'État, et Allende en personne, Flores met à sa disposition une équipe pour monter ce qu'on nommera plus tard, le projet CyberSyn. Ils se sont pas trop foulés pour le nom, puisque c'est tout simplement un mix entre cybernétique et synergie. Alors, pour comprendre la suite, je vais vous demander de faire attention, à ne pas faire d'anachronisme en essayant de juger un projet de 1970, avec notre expérience des réseaux aujourd'hui. À cette époque, Arpanet, l'ancêtre d'Internet, est balbutiant, avec un peu plus de 20 ordinateurs connectés. Autant vous dire qu'on ne voit pas les réseaux et l'informatique comme on l'envisage aujourd'hui. Alors, on est dans un système socialiste, et une politique de production socialisée implique planification. En gros, c'est l'État qui décide ce qui va être produit ou non à la place des lois du marché. Le souci, c'est que l'expérience t'a montré qu'un appareil de production aussi gros peut très vite dériver en bureaucratie. À savoir la mise en place d'un système de décision extrêmement complexe pour rien, constitué de multiples niveaux, de secteurs qui ne communiquent pas entre eux, de responsables qui font de la rétention d'informations pour garder du pouvoir, etc. Pour Stafford Beer et l'équipe de CyberSign, un système qui tombe dans la dérive bureaucratique est un système incapable d'encaisser les crises et qui n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. Bref, tout le contraire d'un système viable. Beer et son équipe bossent donc sur un système basé sur une gestion humaine assistée par des algorithmes qui sont nourris en temps réel par des données venant de toutes les entreprises nationalisées du pays. Mais c'est pas tout, car en plus de créer un système de gestion, CyberSign doit mener à bien la socialisation des moyens de production. À savoir donner du pouvoir aux ouvriers pour gérer les moyens de production. Beer et son équipe modélisent le système en trois parties. La partie opérationnelle, qui fabrique et transporte les différents biens. À l'intérieur, on a des usines regroupées dans des secteurs. Secteur de la nourriture, les mines, l'énergie, etc. La partie management, qui va s'occuper de prendre des décisions sur le long terme et gérer les plus gros problèmes. Et l'environnement, qui représente tout ce que le système ne gère pas, mais qui doit quand même prendre en compte. Alors bon, jusque-là, rien de bien foufou, c'est plutôt classique même. Là où ça devient intéressant, c'est que Beer intègre deux éléments. La transmission d'informations en temps réel et l'utilisation d'algorithmes pour traiter cette information. Les usines sont regroupées par secteur dans le système 1, la base de la production. Chaque secteur communique tous les jours tout un tas de données. État de la production, stock disponible, taux d'absentéisme, niveau de bien-être au travail, etc. Ces données passent par le système 2, chargé de trier l'information et d'en sortir des indicateurs fiables pour la prise de décision. C'est en gros la moelle épinière de l'économie du pays. Elle est gérée par un ordinateur qui analyse les données brutes pour fournir des indicateurs facilitant la prise de décision. Le système 3 s'occupe d'attribuer les ressources et de traiter les plus gros problèmes au quotidien. Il utilise des indicateurs envoyés par le système 2 pour aider à prendre des décisions sur la gestion quotidienne. Le système 4 est la tête pensante du système. C'est ici qu'on discute du futur de l'économie du pays et qu'on prend des décisions sur le long terme. Pour ça, l'équipe de CyberSyn a développé un simulateur de l'économie du Chili. Surnommé Futuro, il est censé simuler les décisions pour connaître les impacts sur l'appareil de production. Donc dans le système 4, on utilise les algorithmes pour savoir comment va se comporter l'économie chilienne si on fait tel ou tel truc. A l'époque, c'est des choses qui sont utilisées par les Etats-Unis, par exemple, mais c'est quand même pas mal avant-gardiste. Le système 5 chapote le tout. C'est lui qui va arbitrer quand il y a un conflit entre le système 3, qui représente l'économie actuelle, et le système 4, qui représente l'économie du futur. Alors un exemple qu'on voit passer quand on parle de système viable, c'est la comparaison avec les parties d'un corps humain. Les systèmes 1 sont les organes, le cœur, les bras, les jambes, etc. Les systèmes 2 et 3 sont le système nerveux et la moelle épinière qui transmet l'information et traite les signaux basiques. Les systèmes 4 et 5 représentent la partie cognitive qui dirige et anticipe le système entier. Les systèmes 1 à 3 sont capables de se gérer automatiquement pour des tâches qui lui sont attribuées. Par exemple, quand on marche, on ne pense pas à comment on fait pour marcher. Pareil quand on respire, etc. Les systèmes 4 à 5 peuvent donc se concentrer sur le futur et l'anticipation, sans avoir à gérer tout l'ensemble. Mais si c'est nécessaire, par exemple pour franchir un obstacle, la tête peut donner des ordres spécifiques aux jambes, par exemple. La partie cognitive peut donc, en plus d'orienter le système, prendre momentanément le contrôle des sous-parties pour accomplir une tâche spécifique ou pour régler un problème. Alors attention, c'est une comparaison, ça ne veut pas dire que le corps humain fonctionne comme ça, c'est simplement pour montrer comment fonctionne un système viable s'il était appliqué à un corps humain. En plus de futuro, le secteur 4 comportait en son sein une pièce hexagonale, qui est vite devenue le symbole iconique de CyberSyn, l'opération Room. Aussi appelée Ops Room, cette salle devait servir de centre de contrôle de CyberSyn. Calée sur les War Rooms de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, la salle était équipée de 7 fauteuils avec un clavier constitué de quelques boutons, porte-gobelets et cendriers intégrés. Donc les mecs fumaient des gros cigares en appuyant sur des boutons simplifiés pour faire apparaître des informations. Stanford Beer estimait qu'il ne fallait pas mettre de clavier, mais une interface simplifiée pour, je cite, « enlever la fille entre l'homme et la machine ». Parce qu'à l'époque, la saisie de texte était un boulot pour les femmes, femmes qui n'avaient bien sûr pas accès au poste de responsabilité, faut pas déconner non plus. L'op's Room est devenu le symbole de CyberSyn. Cette pièce dans laquelle 7 hommes, confortablement assis dans des fauteuils d'un style délicieusement 70's, dirige l'économie du Chili à l'aide de graphiques alimentés par des données récoltées en temps réel. Alors en voyant ça, on pourrait se dire que c'est juste un moyen original pour l'époque de gouverner les usines du pays, mais qu'on reste sur un bon vieux système vertical de surveillance, à tendance dictatoriale dans la lignée de 1984, le roman d'Orwell. Mais en réalité, ce n'était absolument pas l'objectif des créateurs de CyberSyn. Stanford Beer ne voulait pas simplement créer un outil de gestion centralisé. Il voulait poursuivre la révolution socialiste en utilisant l'outil cybernétique. Beer avait compris l'importance que pouvait avoir le fait de récupérer les données et de pouvoir les traiter rapidement. Il disait d'ailleurs que ces données devaient être considérées comme un bien national. C'est quand même assez intéressant car on voit que 50 ans plus tard, les entreprises les plus puissantes du monde ont bâti leur empire sur l'exploitation de données. Ayant conscience du problème que pose une économie planifiée par un pouvoir centralisé, Beer conçoit CyberSyn sur un concept qu'on peut décrire par « La liberté est garantie par l'interdépendance ». Ainsi, pour assurer la liberté des ouvriers ainsi que leur participation, le modèle de Stanford Beer est récursif. C'est-à-dire que la structure du système est répétée à différentes échelles à la manière de poupées russes. Les secteurs étaient donc organisés selon le modèle viable avec leur propre opération room. Les usines au sein des secteurs devaient être aussi organisées selon le même modèle, etc. En fait, pour bien comprendre jusqu'où Beer était allé et le principe du système récursif, CyberSyn devait être lui aussi agrandi en intégrant la gestion des entreprises nationalisées dans un système plus vaste organisant l'économie du pays pour enfin être au final intégré dans un système encore plus vaste la nation tout entière. En tout, c'est 12 niveaux de récursivité qui étaient prévus. Oui, c'est un concept de taré. C'est pas pour rien que je vous fais une vidéo dessus. Bon, en réalité, CyberSyn n'intégrera que le niveau 5 à 9. Il n'a pas eu le temps d'aller plus loin. Si j'explique ce concept de récursivité, c'est parce que ça permet à chaque partie du système d'être la plus autonome possible tout en étant partie intégrante d'un tout. Ce qui crée une interdépendance et qui évite que chacun parte dans tous les sens ou que la tête n'écrase les parties du système. On peut donc en effet imaginer qu'à chaque niveau, l'opérationnel est un moyen de pression démocratique sur le management en élisant par exemple des représentants au niveau 5, ce dernier ayant aussi la contrainte des niveaux supérieurs. On peut répéter ce mode de sélection jusqu'au niveau le plus élevé, ce qui implique qu'en théorie, certains ouvriers pouvaient se retrouver pour un temps dans l'opération room du ministère de l'Industrie, voire au-delà. En plus de faire participer les ouvriers, le réseau Télex permettait d'envoyer des données en temps réel. Bon, en réalité, c'était une fois par jour parce que le réseau Télex était vachement limité. Et ce réseau était nommé Cybernet. Comme c'est original. Il devait faire circuler l'information dans les deux sens pour tenir au courant des décisions prises dans les différents niveaux. Contrairement à la War Room de Churchill qui concentre le maximum d'informations au même endroit pour prendre des décisions tenues secrètes, les décisions prises dans les Ops Rooms de CyberSyn sont visibles par l'ensemble des sous-parties du réseau. Stafford Bière avait même poussé le concept jusqu'à imaginer un système de satisfaction pour les citoyens du Chili qui pouvaient donner par voie électronique et en temps réel leur niveau d'approbation pour telle ou telle mesure prise dans l'opération Room au niveau national. CyberSyn n'était-on pas pensé comme on peut le lire parfois pour être un Internet socialiste ? Il n'était pas non plus un système de contrôle centralisé à la 1984 ? Non, il était vraiment pensé pour être un système d'autogestion à l'échelle d'un pays. Mais le problème c'est que ça c'est la théorie. Alors déjà, CyberSyn ne fonctionnera jamais à 100%. Le projet est lancé en 1971, le gouvernement L&D prend fin au coup d'État en 1973. Deux ans pour monter et expérimenter le projet, c'est quand même assez court. L'opération Room ne servira quasiment jamais et les modèles prédictifs de l'économie du Chili n'ont pas eu le temps d'être complétés et utilisés réellement. Et seulement 20 à 30% des usines nationalisées étaient reliées au réseau CyberNet. On est donc encore loin de 1984 et de la surveillance généralisée du peuple chilien. Toutefois, il s'est passé des choses. Il y a eu plusieurs expérimentations à différentes échelles pour vérifier le bon fonctionnement d'une partie ou de l'ensemble des systèmes. Pour intégrer les ouvriers dans le processus de décision, il fallait les former au fonctionnement du système et au rôle qu'ils avaient à jouer. En plus des classiques réunions et explications en petits groupes, on avait mis au point des dessins animés qui vantaient les avantages du système. Stafford Beer avait même commandé une chanson qui expliquait les bienfaits de l'informatique. Le problème, c'est qu'on a perdu les dessins animés au moment du putsch, ce qui est dommage parce que ça aurait été intéressant de voir à quoi ça ressemble. Il s'est avéré assez facile d'expliquer le fonctionnement du système. Les ouvriers comprenaient facilement ce qu'ils avaient à faire et comment fonctionnait l'ensemble. Pour ce qui est de la participation des ouvriers, elle s'est arrêtée à des consultations sur des critères de gestion et à un début d'éducation et de sensibilisation. En revanche, les outils ont été utilisés comme les algorithmes pour aider la prise de décision ou le réseau Cybernet. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas été utilisés pour ce qui était prévu à la base. En octobre 1972, les entreprises de transport refusent la nationalisation. 40 000 camionneurs bloquent le pays. Fernando Flores crée une salle de crise avec l'équipe de CyberSign qui utilise le réseau de Telex Cybernet pour organiser le ravitaillement du pays avec les camions restés fidèles au régime. Ils parviennent à réduire les effets de la grève. Le réseau Cybernet joue un rôle déterminant pour briser la grève des camionneurs et le gouvernement accorde par la suite beaucoup plus de crédit au projet CyberSign. Mais bon, c'est plus pour contrôler les gens que pour poursuivre la révolution prolétarienne, vous voyez. A ce titre, une autre salle de contrôle a été construite à la hâte pour gérer la production de nourriture du pays. C'était une salle de réunion dans laquelle on avait intégré des schémas simplifiés de 35 usines et de toute la chaîne de ravitaillement. Mais cette salle de contrôle ne servait qu'à faire la gestion du secteur à la hâte quand c'était possible. Elle devenait inutile pendant les grosses crises que traversait le pays à cause de sabotages, de grèves ou de panne générale. Les données n'arrivaient plus et il devenait impossible de gérer quoi que ce soit depuis une pièce. Et puis, il n'y avait aucun processus démocratique pour savoir qui avait accès à la salle et qui pouvait prendre les décisions. En gros, c'était le ministère qui avait mis ça en place pour gérer vite fait les crises quoi. Les algorithmes mis au point par l'équipe de Cybersyn et le réseau Cybernet seront ensuite utilisés par le gouvernement pour obtenir des informations sur l'état économique du pays avec un délai de seulement quelques jours contre des mois en passant par des voies conventionnelles. Et c'est à peu près les seules utilisations concrètes qu'aura permis Cybersyn dans sa courte existence. Mais le plus gros problème de Cybersyn, c'était que très peu de gens, y compris même au sein de l'équipe de développement, comprenaient vraiment le projet. Pour beaucoup de bureaucrates, de responsables et de techniciens, Cybersyn était un projet nébuleux constitué de technologies plus ou moins utiles. Trop souvent, les ingénieurs et dirigeants s'intéressaient à certains outils du système parce qu'ils leur permettaient d'avoir plus de pouvoir, comme le montrent le rapport envoyé au gouvernement tous les jours ou l'utilisation de la salle de contrôle improvisée. Les mecs voulaient le réseau de communication et les indicateurs, ils ne voulaient pas le processus de décision révolutionnaire qui va avec. Ce qui fait que, en dehors des expérimentations, les ouvriers n'étaient jamais impliqués dans le processus de décision, d'ailleurs du fait qu'il recevait des compliments pour son système parce qu'il renforçait la chaîne hiérarchique, mais jamais parce qu'il allait permettre à l'ouvrier de participer à l'appareil de production. Pour un gouvernement socialiste, ça la fout mal quand même. Bon, j'exagère un petit peu. En fait, c'était plus nuancé que ça. Par exemple, Aliende semblait avoir compris le projet et voulait le voir aboutir. Il a même participé à des expérimentations avec des ouvriers. Donc, il faut nuancer et ne pas voir d'un côté Bir, le scientifique candide qui porte un projet utopique, et de l'autre, contre le gouvernement chilien qui voit là un appareil de contrôle totalitaire. Et tout ça alors que le contexte économique et social du pays n'était pas franchement jouasse. Si le gouvernement essayait de redresser la barre, le pays subissait une forte inflation et l'effondrement de la production entraînait, comme on l'a vu, des grèves et des querelles politiques. Quand la jeunte militaire bombardait le palais présidentiel en 1973, des hommes s'enfuyaient du siège de la Corfro, l'endroit où travaillaient les équipes de Cyberstein, les bras pleins de documents pris à la hâte, dernière trace d'un incroyable projet qui tombera dans l'oubli. Après le coup d'État de Pinochet, les militaires ont été incapables de comprendre le projet Cyberstein. Ils démantèleront le réseau et détruiront le prototype de l'opération Room. Les chercheurs ayant travaillé sur le projet ont pour une partie d'entre eux eu une carrière dans la cybernétique. Stafford Beer, qui nous a quittés en 2002, était un scientifique réputé, ayant eu des distinctions. D'ailleurs, il avait parfaitement conscience que les outils de Cyberstein pouvaient être utilisés aussi bien dans une utopie socialiste que servir un système autoritaire ou capitaliste. Il avait même reçu des propositions de la part de gouvernements autoritaires qui voulaient mettre en place un contrôle automatisé. Bon, il y a quand même eu des critiques dans le domaine universitaire, mais plus parce que le projet était vu de l'extérieur comme un moyen de contrôle des populations à la 1984 qu'un outil émancipateur. Il ne faut pas oublier qu'on était en pleine guerre froide. On ne saura jamais vraiment si Cyberstein aurait pu remplir son rôle d'une manière ou d'une autre, si les ouvriers et les fonctionnaires auraient pu utiliser le système pour co-gérer les plus grosses entreprises du pays, ou si les responsables politiques auraient mis aux orties le processus de décision pour ne garder que les outils de contrôle. Début des années 2000, Eden Medina retrouve les anciens du projet et les photos de l'incroyable Opération Room. Elle écrit une thèse sur Cyberstein qui fera redécouvrir le projet auprès du public. Et c'est cet ouvrage, écrit par Medina et traduit en français aux éditions B2, qui m'a servi pour cette vidéo ainsi qu'un excellent article paré en 1977, lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite pour remercier les tipeurs et utipeurs pour leur don, ça permet de développer la chaîne et sans vous, je n'en serai clairement pas là. Donc, merci à vous. En attendant, je vous dis à une prochaine, à mes bidouilleurs et bidouilleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada